Bonjour à tout le monde et merci de votre présence à notre webinaire de présentation du manuel de SVT Terminal que j'ai le plaisir d'animer en présence des deux directeurs d'ouvrages, Marc Jubaud-Bregler et David Guilherme. J'espère que la réception est bonne pour tout le monde. J'espère qu'on nous entend bien, qu'on nous voit bien. Nous allons laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse s'installer tranquillement et que les éventuels retardataires nous rejoignent. Si vous rencontrez un problème technique, n'hésitez pas à nous le signaler en envoyant un message grâce à la boîte questions ou chat qui doit se trouver quelque part sur le côté de votre écran. Pendant que tout le monde s'installe, pendant que tout le monde se connecte, prends le logiciel en main et vérifie que tout fonctionne. Je vous explique brièvement comment va se dérouler ce rendez-vous. Ça va être très simple, nous allons procéder en deux temps, une première partie d'environ 20 minutes et une deuxième partie d'environ 20 minutes. Pendant la première partie, nous aurons une présentation du manuel de spécialité de SVT Terminal, qui sera assuré par David, je pense. Une deuxième partie dans laquelle Marc et David pourront échanger avec vous et répondre à vos questions. Nous utilisons des outils modernes, bien pratiques pendant cette période inédite. Nous avons déjà réalisé plusieurs directs de ce type et ça s'est plutôt très bien passé. Nous espérons qu'il en sera de même aujourd'hui, car il est vrai que nous sommes quand même tributaires des connexions qui ne sont pas toujours parfaites. Si jamais vous constatez par moment un léger décalage entre ce que nous vous disons et l'image qui s'affiche, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. En général, ça rentre rapidement dans l'ordre. Pendant toute la présentation, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions, vos remarques, vos commentaires grâce à l'onglet « Questions » ou « Chat » que vous avez localisé tout à l'heure, qui se trouve à votre disposition dans l'interface sur le côté de votre écran. Vous avez également accès à une rubrique qui s'intitule « Documents à distribuer ». Nous y avons mis plein de liens utiles que vous pourrez consulter facilement après le webinaire. C'est très pratique. Et en plus des personnes actuellement visibles à l'écran, nous avons quelques personnes avec nous qui vont travailler dans l'ombre. Nous avons les équipes éditoriales, les équipes promos, les équipes numériques qui vont nous aider à recueillir vos questions et nous aider aussi à les traiter au fur et à mesure. Nous pourrons ainsi répondre à l'écrit à certaines d'entre elles. Et puis, en deuxième partie, Marc et David répondront aux autres questions. Pour les personnes qui seraient connectées en audio uniquement, sachez qu'une présentation du manuel sera déroulée à l'écran. C'est plus confortable de suivre avec l'image sur un ordinateur. Si jamais ce n'est pas possible pour vous, qu'à cela ne tienne, le direct étant enregistré, vous aurez la possibilité de consulter la rediffusion. Pour cela, vous recevrez dans les jours qui suivent un courriel qui vous donnera le lien pour la rediffusion de ce rendez-vous, ainsi que tous les liens et les ressources qui seront citées au cours de notre échange. Nous allons essayer de traiter la totalité de vos questions. Si jamais il y en a trop et si nous n'y parvenons pas à la fin du temps imparti, ne vous inquiétez pas. Nous avons prévu une FAQ qui vous sera retransmise via le courriel que j'évoquais. Avant de vous laisser en direct avec nos directeurs d'ouvrage, je tiens à vous rassurer. Malgré le contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour que les manuels papiers voient le jour. Ils existent, ils sont imprimés et ils sont bien livrés actuellement dans vos établissements. Ils sont magnifiques. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu la chance de les récupérer au lycée. Pour les autres, n'hésitez pas à passer dans votre établissement pour les récupérer et avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. Pour les feuilleter dans un premier temps de manière virtuelle, nous avons avec nous Marc Jubaud-Bregler qui est professeur de SVT dans l'Académie de Bordeaux et David Guilherme qui est IAIPR de SVT dans l'Académie de Rennes. Ils ont participé à ce travail d'écriture extrêmement complexe et ils ont également eu à coordonner les nombreux participants à cette aventure collaborative car c'est un énorme travail qui a mobilisé plus d'une vingtaine d'auteurs et de relecteurs. Je vais vous laisser avec eux. J'espère que nous allons passer un moment agréable et instructif et je laisse maintenant la parole à David Guilherme. Merci Stéphane et bonjour. Chers collègues, avec Marc Jubaud-Bregler, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans ce webinaire et puis vous présenter finalement le travail que nous avons conduit avec toute notre équipe d'auteurs, de spécialistes, de scientifiques pour produire ce tout nouveau manuel de SVT, d'enseignement de spécialité en terminale dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau programme et puis de la réforme du lycée et du baccalauréat, vous le savez, qui se profilent à l'horizon 2021. Et la première chose peut-être que l'on peut vous dire pour vous présenter plutôt le travail que nous avons conduit, c'est la façon dont nous avons travaillé. Eh bien, nous avons travaillé dans une logique collaborative. C'est vraiment le travail d'un collectif que vous pouvez voir ici à l'écran. C'est bien le projet d'une équipe, le projet d'un collectif qui a eu d'abord l'envie de construire des outils pour les élèves en premier lieu, évidemment, mais aussi des outils pour leurs collègues enseignants dans le cadre d'une réforme qui, nous le savons, est, disons, ambitieuse. Et vous le savez, les contenus des programmes sont eux-mêmes ambitieux. Et donc, l'idée de cette collection, c'était aussi de pouvoir produire des outils d'accompagnement des collègues enseignants de SVT pour s'emparer de ces nouveaux programmes et d'avoir un maximum de billes pour pouvoir préparer les cours, finalement, ici. Donc, ce collectif, vous voyez, a mobilisé de nombreux auteurs de plusieurs régions académiques, des collègues qui avaient envie de s'investir dans cette aventure avec nous. Et puis aussi, nous avons créé un comité, finalement, de spécialistes, disons, sur des questions scientifiques et didactiques. Je pense en particulier à Damien Jojard, Magali Galzo, qui ont travaillé avec nous sur la réflexion de cet ouvrage. Et puis aussi, nous sommes entourés, Marc va vous le présenter dans un instant, d'une équipe de scientifiques, finalement, pour divers compléments. Oui, donc, dans le guide pédagogique, vous trouverez un certain nombre d'articles complémentaires au manuel qui permettent une mise à niveau. Alors, dans ces collaborations, il y a parmi les auteurs des gens célèbres, comme Jean Jouzel, donc académicien. Jean Jouzel, qui non seulement a réalisé un certain nombre d'articles qui sont à l'interface entre la science et la pédagogie, mais il a aussi relu les chapitres qui concernent le climat et a mené un certain nombre de documents. Donc, on a une vraie collaboration directe avec des scientifiques. Marc-André Sélos, que je ne présente pas, que tout le monde connaît aussi. Damien Jojard, donc là aussi géologue universitaire. Magali Gallozo, donc l'objectif, c'était bien d'avoir des référents scientifiques pour à la fois fournir des documents, relire et amener une véritable caution scientifique sur la façon dont est réalisé cet ouvrage. Hélène Vincent Schneider, par exemple, qui s'occupe de la prépa à Gregg à Orsay, a elle aussi participé et a amené un regard un peu global sur à la fois l'ensemble de l'ouvrage et du guide pédagogique. Merci Marc. Diapo suivante du coup. Évidemment, notre travail s'est inscrit dans le cadre du nouveau programme avec, vous connaissez, trois grandes thématiques structurantes finalement depuis la classe de la seconde et nous avons évidemment inscrit l'ensemble de nos chapitres dans chacune de ces trois grandes thématiques. Diapo suivante. Vous l'avez aussi constaté, un bulletin officiel nous a informé finalement d'un programme, disons, limitatif concernant les écrits du baccalauréat. Voilà, toutes les thèmes ou certaines parties des thèmes ne seront donc pas évaluées dans le cadre des écrits et donc nous avons fait le choix dans notre manuel d'avoir un découpage et finalement d'avoir des chapitres qui permettent d'isoler bien ces parties qui seront non évaluées au baccalauréat mais qui pourront faire l'objet d'un travail dans le cadre de la préparation de l'oral. En effet, dans ces chapitres, on s'est vraiment attaché à essayer de différencier un petit peu l'approche et surtout, comme certains chapitres vont, à mon avis, intéresser les élèves comme comprendre les conséquences du réchauffement climatique ou le stress, eh bien on s'est attaché dans ces chapitres à faire travailler l'oral parce qu'il est fort probable que, étant donné les thèmes abordés dans ces chapitres, un certain nombre d'élèves voudront prendre ces thématiques dans le grand oral. Et donc, on a essayé de justement amener un certain nombre d'outils pour pouvoir développer ces thématiques au grand oral. Merci Marc. Diapositive suivante. Voilà, alors c'est un mot quand même important sur l'ensemble des ressources numériques du manuel de SVT Terminal qui sont importantes. Vous allez retrouver des vidéos qui sont notamment présentes dans les pages d'ouverture des chapitres qu'on va vous présenter dans un instant, mais qui peuvent constituer autant de ressources exploitables en classe directement avec les élèves ou à la maison pour les élèves, les interviews de chercheurs, des documents, des courts-métrages, des vidéos d'expérience et de leurs résultats. Un autre point important, et on en redira un mot tout à l'heure plus en détail, des vidéos bilans. Cette fois-ci, nous avons choisi de nous associer avec un youtubeur que vous connaissez peut-être, Dimitri Garcia, qui tient la chaîne Biologique. Et puis enfin, de nombreuses ressources aussi pour penser à la diversité de nos élèves, et c'est important, notamment l'ensemble de nos textes pour les 10, les élèves qui auraient besoin d'avoir les textes lus. En fait, on a tous les textes en audio, mais également, tous nos schémas bilans sont constitués également en version numérique avec un schéma interactif, c'est-à-dire qui permet pour l'élève de cliquer et pas à pas de voir se construire le bilan notionnel du chapitre. Et enfin, des compléments aussi pour les élèves, là aussi que vous pouvez exploiter directement en classe, à la fois des indicateurs de réussite par rapport à des objectifs et des tâches complexes qui sont données à nos élèves, mais aussi un certain nombre d'exercices interactifs pour que les élèves puissent s'entraîner. Vous voyez là, on a toute une gamme de ressources numériques importantes. Et sur la diapositive suivante, nous allons aussi vous montrer que ces ressources se prolongent à travers bien tous les protocoles des travaux pratiques et qui sont nombreux, comme vous pouvez constater dans notre manuel, que vous pouvez télécharger. Et ces protocoles sont des documents clés en main qui peuvent être donc directement donnés sur les paillasses des élèves au moment où vous allez mettre en œuvre l'ETP avec vos élèves. Ce sont des protocoles expérimentaux. Sur la diapositive suivante, on rentre vraiment un peu dans le cœur de notre ouvrage et la façon dont nous l'avons constitué avec toute notre équipe. Tout d'abord, sur chacune des grandes thématiques, les trois thématiques que j'ai représentées, on a essayé de penser les choses un peu en trois temps. C'est ce qu'on a ici affiché à l'écran, c'est-à-dire d'où on vient. C'est ce que vous voyez à gauche dans les pièces du puzzle qui montre à la fois les acquis des classes précédentes. Qu'est-ce qui a été vu dans les classes précédentes ? À gauche, avec le pointeur laser. Et puis, où on va ? Dans ce thème, qu'est-ce qui va être étudié ? Ça permet quand même à l'élève de se repérer dans la progressivité de ses apprentissages. Et puis, la dernière pièce du puzzle qui se détache, puisqu'il s'agit ensuite pour nos élèves de quitter le lycée et d'aborder l'enseignement supérieur, ce sont quelles orientations possibles connectées avec les sujets abordés dans cette thématique et qui font le lien avec des pages métiers, d'ailleurs, que vous retrouverez plus tard ailleurs dans le manuel. Voilà. Et enfin, sur la partie droite de la diapo, l'idée aussi, c'est que les élèves puissent remobiliser leurs connaissances et les acquis des classes antérieures. Donc, on a pensé à chaque thématique dans l'entrée du thème, un quiz très simple, en fait, mais qui permet aux élèves de remobiliser les grandes idées, simplement, qui ont été vues dans les classes antérieures et à l'aide d'un vrai faux. Et chaque question renvoie à, vous le voyez en bas, une sorte de carte des idées qui permet à l'élève de se remémorer les idées clés et de s'autocorriger dans son quiz s'il était en difficulté sur la réponse. Voilà. Donc, des formes de rappels très visuels. Alors, ces rappels sont faits sous forme de fiches et un peu à la façon du parascolaire. Et voilà, on a essayé, là aussi, de rendre ça agréable pour les élèves. Parce qu'on sait que parfois, rentrer dans un chapitre par réviser les notions, c'est parfois un peu difficile. Donc, on a vraiment essayé de rendre ça facile et sous forme de petites fiches, de petits articles qu'on peut lire. On n'a pas l'impression que c'est une fiche de révision, exactement. Merci, Marc. Donc, l'ouverture de chapitres, ensuite. Quand on rentre dans une thématique, chaque chapitre possède… Alors, ça, c'est un choix. Nous avons vraiment choisi de maintenir une double page d'ouverture de chapitres. Mais pourquoi faire, finalement ? Eh bien, si on regarde les documents qu'on a souhaité y insérer, ce sont à chaque fois des documents, donc des photographies, souvent des illustrations, en tout cas, qui, on a mis ici, intrigantes. Mais c'est-à-dire, l'idée, c'est d'amener l'élève à se questionner. Toutes ces illustrations, toutes ces photographies, toutes ces données doivent amener l'élève à poser, finalement, un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, les photographies sont elles-mêmes accompagnées de questions. Ce ne sont pas des problématiques, mais vraiment, simplement, des questions toutes simples. Il y a aussi des chiffres, des chiffres clés. Ce chiffre-ci amène l'élève à se questionner sur la thématique abordée dans le chapitre. Et systématiquement, il y a une vidéo d'accroche. Et cette vidéo d'accroche permet d'avoir une entrée dans la thématique qui est un peu plus dynamique. Cette vidéo, d'ailleurs, on peut y accéder très facilement avec un smartphone et son appli Nathan Live. Et vous avez la vidéo qui est lue directement sur le smartphone ou un pad, si vous en avez. Donc ici, l'ambition de cette double page, c'est pour amener le questionnement. Et donc, quelque part, ça permet de problématiser, c'est-à-dire d'envisager le champ des possibles en termes de questionnement pour l'élève et concrètement, de construire les principales problématiques qui vont être abordées dans ce chapitre. Donc, du questionnement va nous permettre de construire les problématiques. Ensuite, nous rentrons dans le découpage, la granulation fine du chapitre, c'est-à-dire les unités. Et là, avec nos auteurs, nous avons choisi de proposer aux élèves deux types d'unités, deux typologies d'unités différentes. La première unité qu'on vous présente ici à l'écran, ce sont des unités avec un objectif. L'objectif que vous voyez affiché là, sur votre page diapo à gauche, finalement, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est un objectif d'apprentissage, c'est-à-dire pour bien cibler les apprentissages visés. Ici, par exemple, caractériser le développement des plantes à faire. C'est ce que l'élève doit savoir faire à l'issue de cette unité. Alors, évidemment, l'objectif comme ça, il n'est pas... l'élève ne veut pas l'atteindre spontanément. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans l'unité ? Eh bien, si vous regardez, d'abord, c'est un choix de documents et pas n'importe quel document. Le choix que nous avons fait ici, ce sont à chaque fois des documents issus de publications de recherche, mais des données, donc des datas, des données. Parce que, finalement, si on veut que l'élève construise un raisonnement scientifique, il faut bien confronter l'élève à du réel. Et le réel, ce sont bien les données. Donc, nous avons privilégié ce type de document et, justement, éviter de mettre des documents déjà tout interprétés au sein d'une unité pour privilégier cette approche par le réel, donc donner à voir le réel aux élèves et qu'ils puissent construire ce raisonnement. Ça, c'est important. Ceci dit, ces documents qui sont regroupés sous un panel parfois de deux, trois, quatre documents, ils ne sont pas toujours aussi simples que ça abordés pour l'élève. Donc, nous avons pensé à un étayage pédagogique pour accompagner l'élève dans l'exploitation de cette double-page. Et cet étayage pédagogique, finalement, il prend la forme de trois outils. D'abord, des verbes d'action que vous pouvez voir sous fond orange. Ces verbes d'action, par exemple, identifier les événements se produisant dans une racine, décrire la croissance d'une racine, ces verbes d'action suggèrent à l'élève la tâche qu'il doit réaliser sur cet ensemble documentaire qui lui est proposé. Donc, décrire, observer, identifier, comparer, par exemple. Et nous avons d'ailleurs à la fin du manuel l'ensemble des verbes d'action qui correspondent aux tâches élèves qui sont définis pour que l'objectif et les attentes vis-à-vis des élèves soient bien identifiés et clairs. Le deuxième élément de l'étayage pédagogique, vous le voyez en bas de la page, c'est un guide de résolution, tout en bas sur la page de gauche. Ce guide de résolution, finalement, découpe la méthodologie un peu pas à pas. C'est un peu une succession de tâches simples, si on veut dire les choses comme ça. Ce n'est pas obligatoire, ce guide de résolution, il est là pour aider l'élève qui en aurait besoin en plus des verbes d'action. Et puis enfin, le troisième élément de l'étayage pédagogique, c'est le lien téléchargeable, vous voyez, ce sont les indicateurs de réussite où l'élève, on lui propose un contrôle en retour, une sorte de feedback de ce qu'il a réussi à faire pour qu'il puisse se positionner dans ses apprentissages. Voilà ici comment on a pensé ces pages unitées avec objectif. Alors, les verbes d'action qui sont associés à chaque document, c'est une constante dans notre collection. L'objectif, c'est vraiment, à la fin, que les élèves acquièrent une sorte d'automatisme. Quand ils voient, par exemple, une courbe, eh bien, ils savent qu'il faut commencer par décrire, analyser. Donc, on essaye vraiment de faire acquérir aux élèves un automatisme associé à chaque type de document. Et normalement, si tout se passe bien, ça veut dire qu'au moment du baccalauréat, l'élève ne sera pas surpris de l'action qu'il a à mener sur tel ou tel type de document. La deuxième typologie d'unité, ce sont les unités avec mission, cette fois-ci. Alors, on change un petit peu la situation. Puisque ici, vous voyez qu'on développe un petit peu plus les choses, on propose aux élèves une mise en situation très concrète. Et cette mise en situation, elle a pour ambition, finalement, d'impliquer les élèves, donc d'être impliquante, évidemment, motivante aussi pour les élèves. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus concret pour eux. Et puis, on va préciser dans ces émissions très concrètement la production élève attendue. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple que vous avez à l'écran, c'est élaborer un poster scientifique illustrant les rôles joués par les différents organes de la plante, etc. Et donc, la contextualisation qu'on voit juste au-dessus, c'est qu'il s'agit de participer à une exposition sur un thème. Donc, on contextualise plus les choses. Et là, dans cette mission, l'objectif, c'est d'avoir des élèves, de renforcer l'autonomie des élèves, véritablement, puisque, finalement, quand on regarde comment est construite cette double page, elle s'apparente à une tâche complexe. D'accord ? Et donc, quand vous regardez, l'étayage pédagogique, ici, il est beaucoup plus sobre. Il est assez dépouillé. On est vraiment dans une tâche complexe où on va laisser à l'élève le choix de la procédure pour atteindre les objectifs de la mission. Ceci dit, évidemment, comme de toute tâche complexe, on pense à un étayage pédagogique qui se matérialise ici sous deux aspects. À la fois, en bas, les coups de pouce qu'on donne ici aux élèves. Alors, ces coups de pouce, ils peuvent être de plusieurs natures, soit des coups de pouce d'aide à la remobilisation de connaissances scientifiques qui seraient nécessaires pour la compréhension des documents, des coups de pouce qui peuvent être des aides méthodologiques à l'exploitation d'informations de certains documents qui peuvent être particulièrement complexes. Donc, nous, on a fait avec les auteurs ce travail en amont d'identification des obstacles potentiels des élèves et qu'on a anticipé, matérialisé dans les coups de pouce que nous vous proposons. Et enfin, la troisième typologie de coups de pouce que nous avons proposé, c'est les coups de pouce plus, disons, de procédure. Comment on peut aider les élèves à mettre en relation les informations scientifiques qu'ils vont extraire des différents documents ? Voilà ici cette façon d'accompagner l'élève. Et puis, comme on l'avait fait aussi dans les précédentes unités, mais là, on les affiche directement dans le manuel élève. La mission est réussie ici, en fait, donc on affiche ici des indicateurs de réussite. Ces indicateurs ne sont pas exhaustifs. D'ailleurs, on vous en propose d'autres en téléchargement si vous souhaitez développer les choses. Et ces indicateurs, ils sont proposés, évidemment, en regard de la production élève qui était attendue et décrite dans la mission. Dernier élément, ici, dans cette page qu'on ne retrouve pas dans tous nos chapitres, mais dans certains de nos chapitres, on souhaitait vous le présenter ici, c'est qu'on va même jusqu'à proposer un scénario pédagogique d'exploitation de cette double page. Comme vous le voyez ici, on est finalement dans une mise en œuvre pédagogique un peu originale, à la fois toujours en recherchant l'autonomie des élèves, mais favorisant la différenciation, puisqu'ici, l'organisation pédagogique est celle d'un jigsaw, si vous connaissez, ou d'une classe puzzle où vous avez des élèves qui sont d'abord en groupe d'experts, puis ensuite, les groupes d'experts vont collaborer avec les experts de chaque groupe pour répondre à la mission qu'ils auraient demandé. Et nous avons donc découpé les documents en ateliers pour les groupes d'experts. Donc voilà, vous avez vraiment ici tout un scénario pédagogique qui est déjà proposé clé en main dans cette unité qui comprend finalement, LKTAS. Et donc, dans le guide pédagogique, les enseignants qui préfèreraient une approche plus guidée vont trouver justement cette approche guidée dans le guide pédagogique en complément. Dans les chapitres, il y a une gradation, c'est-à-dire, vous voyez ici sur l'unité 1 une démarche qui est justement une démarche de type tâche complexe où on laisse les élèves relativement libres dans leur démarche, mais le travail à faire en fait ici dans cet exemple est juste un travail d'observation, donc c'est relativement aisé. Ensuite, on va alterner avec justement l'autre type d'activité un peu plus détaillée dans la démarche pour l'élève et puis on va réalterner avec une tâche complexe. Bref, on a vraiment essayé d'accompagner l'élève dans l'acquisition de ses savoirs et surtout de diversifier la façon d'aborder les choses justement pour qu'il n'y ait pas ce côté un peu systématique de ces pages de manuels parfois trop répétitifs. Alors, on arrive maintenant au bilan et la façon dont on les a construits. Alors, le bilan, il se joue en plusieurs actes finalement ici. Tout d'abord, le bilan détaillé des unités. Alors, ça nous semblait important de le garder parce que si l'élève travaille à partir des unités objectifs ou des unités contextualisées avec mission, il est important qu'il puisse avoir un endroit quand même un retour sur ce qui pouvait être construit comme grande idée dans chacune de ces unités. C'est ce que nous proposons dans cette double page ici de bilan des unités. Alors, on n'a pas écrit les choses, je dis à n'importe comment, évidemment, mais il y a un parti pris là aussi de notre ligne éditoriale que nous souhaitons partager. quand on écrit ici un discours argumenté du fait à l'idée, c'est-à-dire que nous sommes attachés dans chaque unité à repartir des faits, donc des données, quelles sont les données qu'on a extraits des documents et comment, en mettant en relation ces données, nous avons construit une des grandes idées notionnelles du programme que les élèves doivent acquérir. Et c'est comme ça que nous avons écrit chacun des paragraphes des bilans des unités. Donc, du fait à l'idée, et c'était aussi un exemple pour les élèves pour montrer comment on construit finalement une argumentation scientifique. Ça nous semblait important. Par ailleurs, on a inséré dans ces paragraphes des illustrations, comme vous voyez ici, notamment des schémas fonctionnels. Ces schémas fonctionnels aident les élèves à mieux comprendre. Eh bien, par exemple, ici, les processus physiologiques mis en œuvre et qui sont autant d'éléments de détail qui vont permettre ensuite d'accéder d'une meilleure façon à la compréhension du schéma bilan qui est proposée dans l'autre page. Voilà, donc ce sont maintenant les pages bilan retenir. Dans ces pages bilan retenir, peut-être, Marc, tu veux les présenter ? Oui, donc dans ces pages retenir, là, c'est vraiment un peu la page pour l'élève, c'est-à-dire les grandes idées qu'il doit avoir en tête, sachant que, justement, l'aspect argumentaire et argumentation, on l'a fait dans la page précédente. Donc, vous retrouvez ici un texte qui est simple, qui a été reformulé pour les élèves, mais qui reprend l'ensemble des notions du programme. Et puis, vous voyez en bas qu'il y a pour tous les chapitres une vidéo bilan qui est donc réalisée par notre YouTuber, Dimitri Garcia. et donc, vous verrez que c'est… Alors, Dimitri Garcia a une très grande habitude des petites vidéos pour les étudiants et les élèves. Donc, vous verrez que ces vidéos sont toujours très percutantes. Il y a du rythme. Donc, c'est un vrai plus. Je pense que ça plaira énormément aux élèves. Dimitri est un enseignant. C'est un enseignant de SVT. Donc, il n'y a pas de… comment dire… de bêtises dans ce qu'il dit. On a remis les mots-clés parce qu'on sait que la maîtrise du vocabulaire et la maîtrise des définitions est parfois un peu compliquée pour nos élèves. Et puis, sur la page de droite, vous avez donc le grand schéma bilan. Là aussi, dans les enquêtes que l'on avait fait auprès de vous, vous tenez beaucoup à ces schémas bilans. on est revenu à des schémas bilans dans un style plus précis, plus pointu. Donc, voilà, un abord coloré, agréable. Et puis, en dessous, des pistes pour construire sa propre carte mentale. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour les élèves. Mais nous n'avons pas construit complètement la carte mentale. Et donc, là aussi, l'ensemble des cartes mentales sont présentes dans le guide pédagogique. Mais donc, des pages retenir qui sont vraiment faites à destination de l'élève et pour l'enseignant, un véritable complément par rapport à son cours. Alors, bien évidemment, vous allez retrouver dans le numérique tout un tas de compléments. Donc, bien évidemment, les schémas bilans sont animés dans le numérique et vous avez des compléments entre autres les textes pour tous les élèves 10. Peut-être un dernier mot sur cette page retenir. Sur le mémo, nous sommes attachés toujours à être très proches du programme en ce sens que c'est vraiment l'essentiel de ce que l'élève doit connaître sans furiture parce qu'on sait que les programmes sont ambitieux et ça nous semblait important de rester bien circonscrit au programme. Et donc, les mots-clés que nous vous proposons en vocabulaire ce sont que les mots-clés du programme et que le programme. Avec bien évidemment là aussi les textes en audio et on sait maintenant que c'est vraiment plébiscité par les élèves les textes en audio donc voilà la musicalité généralement aide aussi beaucoup les élèves à mémoriser les notions. Alors, ensuite, comment on accompagne l'élève dans la remobilisation de ses connaissances et l'exploitation de ses connaissances ? Nous rentrons dans la dernière partie de notre manuel élève avec les exercices qui est découpé en plusieurs types en fait de remobilisation. Donc, tout d'abord sur la page de gauche que vous pouvez voir un premier quiz tout simplement pour vérifier les acquis et la compréhension. C'est de manière très autonome. L'élève, il dispose des corrigés aussi à la fin du manuel donc pour lui, il permet quelque part de checker ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, de revenir éventuellement dans les pages unités, comment on a construit du fait aux grandes idées et les choses et de s'auto-évaluer. Et puis ensuite, nous nous sommes évidemment mis dans la perspective du nouveau bac 2021 en prenant en considération la typologie des deux types d'exercices du nouveau bac et donc des exercices de type 1 qui, vous le savez, peuvent prendre la forme finalement de synthèse en fait le candidat où on attend pour lui de rédiger un texte argumenté et un questionnement néanmoins qui peut, pas toujours mais qui peut être accompagné aussi de documents. C'est pour ça que vous voyez sur la page ici à la fois en pied de page à gauche des questions de synthèse sans documents d'accompagnement et sur la page de droite des sujets de type 1 type bac mais aussi avec des documents d'accompagnement dans l'esprit des statuts de ces documents c'est-à-dire il s'agit quand même bien d'élèves qui mobilisent des connaissances et qui les organisent et qui les exposent avec la bonne syntaxe dans un argumentaire. Deuxième typologie d'exercice ce sont les exercices de type 2 donc vous voyez que vous connaissez puisque vous avez pu découvrir ce que c'est là on attend des candidats qui développent un raisonnement scientifique pour résoudre le problème posé et l'objectif ici est d'évaluer la capacité et nous l'avons écrit à pratiquer une démarche scientifique donc le panel documentaire est ici beaucoup plus ambitieux tous ces exercices de type 2 sont sur une double page avec une question et aux élèves évidemment de mettre en relation les informations scientifiques pour répondre à la question posée. Comme nous sommes ici dans un outil élève et que l'objectif est d'accompagner les élèves dans leur formation on n'est pas au baccalauréat nous avons pris le parti de proposer systématiquement dans ces exercices un guide de résolution qui permet d'aider les élèves dans la résolution des exercices donc pas à pas la méthodologie qu'ils doivent appliquer et puis on leur propose également des compléments méthodologiques qui renvoient à des pages du manuel élève donc là c'est vraiment l'idée d'un accompagnement on est dans un processus de formation des élèves voilà diapo suivante alors là aussi pour accompagner les élèves vers le baccalauréat bon je pense que vous l'avez compris tout notre manuel élève prépare l'élève la préparation de l'élève le baccalauréat ça se fait au fil de l'année dans la formation des élèves à la lecture de documents scientifiques à l'extraction d'informations à la mise en relation à la construction d'argumentaires scientifiques etc mais ici sur la préparation aussi aux épreuves écrites un focus particulier que vous allez retrouver à chaque fois à chaque fin de thème avec un exercice de type 1 ou 2 un exercice de type 2 et on va expliquer aux élèves vraiment toute la méthodologie qui va l'aider à rédiger ça et c'est pour ça que vous allez retrouver des parties écrites au brouillon c'est-à-dire par exemple quand l'élève découvre son sujet qu'est-ce qu'il faut qu'il pense éventuellement à mettre sous forme de mots-clés au brouillon donc il y a un certain nombre d'indications qui sont données ensuite quand il va lire les documents scientifiques qu'est-ce que je mets au brouillon et qu'est-ce qui est attendu comme principales informations à extraire donc non seulement vous allez trouver là pour les élèves des points de méthode mais également les attendus de l'exercice qui sont détaillés pour les élèves et puis enfin la troisième étape c'est du passage du brouillon à la rédaction et là on leur donne quelques mots-clés par exemple qui sont attendus dans la rédaction de l'exercice dans le guide pédagogique vous trouverez le corrigé exhaustif de chacun de ces exercices diapo suivante là aussi je vous en avais touché un mot tout à l'heure sur le complément numérique sur les protocoles de TP mais ça c'est encore un parti plus fort de la ligne éditoriale de notre manuel c'est vraiment une large place pour les TP alors dans la perspective de l'évaluation des compétences expérimentales certes mais aussi c'est une conviction que nous partageons avec notre équipe d'auteurs sur encore une fois confronter l'élève au réel pour faire des sciences avec les élèves on a la nécessité de les confronter à du réel et qu'eux-mêmes soient en mesure d'acquérir des données scientifiques et acquérir des données scientifiques ça passe par des mises en activité pratiques qui sont indispensables dans notre enseignement et sur ces TP évidemment il y a des activités numériques parce qu'on sait qu'aujourd'hui elles sont présentes dans la sphère des SVT dans l'évaluation des OCEA mais autant que nous avons pu le faire nous avons privilégié aussi des TP paillasses des TP concrets où les élèves manipulent utilisent des outils des sciences de la vie et de la terre pour observer pour mesurer un certain nombre de choses voilà et ça c'est donc acquérir encore une fois des données par eux-mêmes donc vous pourrez découvrir l'ensemble de ces activités expérimentales mais elles sont vraiment présentes dans tous nos châteaux par ailleurs on a vraiment essayé d'introduire de nouvelles expériences donc vous trouverez de nouvelles expériences dans le manuel oui et enfin la préparation enfin presque enfin je vois le temps qui défile la préparation aux ECE donc dans la continuité de ce qu'on vient de vous dire je vous ai montré tout à l'heure des pages méthodes d'aide à préparation aux écrits du baccalauréat là aussi on a pensé à faire quelques pages méthodes de préparation aux ECE pour un peu guider les élèves donc là vous allez trouver un sujet de CE et un certain nombre de conseils à la fois méthodologiques donc la bonne attitude les bons gestes c'est ce que vous voyez affiché sur la page de gauche pour réaliser la manipulation et puis bien sur la page de droite vous savez que les élèves on attend qu'à partir des données qu'ils ont acquises ils vont devoir bien extraire des idées et bien on leur donne des pistes pour réussir c'est à dire pour exploiter les données qui sont réussies donc c'est des éléments de correction les pistes pour réussir finalement donc voilà de la méthode et des éléments de correction sur les attendus un point très important et qu'il faut aborder maintenant ici sur le manuel c'est la préparation du grand oral vous le savez les écrits vont s'accompagner également d'un oral c'est la deuxième étape du baccalauréat pour les élèves de terminale l'année prochaine cette préparation de l'oral nous en sommes convaincus elle se fait d'abord au fil des cours jour après jour dans le quotidien de la classe avec vos élèves et c'est bien comme ça que d'abord nous avons pensé les choses quand vous regardez la construction des unités et en particulier des unités mission je vous avais dit tout à l'heure que dans les unités mission la production élève était précisée et bien vous pourrez constater que la production élève dans la quasi-totalité des cas amène à travailler des compétences langagières à minima à l'écrit mais très souvent à l'oral et quand on demandait tout à l'heure par exemple de présenter de fabriquer un poster scientifique je ne dis pas une affiche je me dis un poster scientifique l'idée c'est qu'on puisse aussi soutenir à l'oral ce poster scientifique donc toutes ces unités mission sont pensées dans cette perspective de l'oral et pour travailler donc tous les jours enfin tous les jours au quotidien en tout cas la question de l'oralité avec les élèves donc c'est cet entraînement qui évidemment permettra aux élèves d'être préparés solidement par ailleurs dans le manu à élèves nous avons inséré des conseils et vidéos pour préparer les oraux ce sont des pages qui ont été réalisées en partenariat avec l'OLISEC qui sont très réussies et très riches pour les élèves enfin nous avons en plus donc de ces missions de ces questions de la contextuation de l'oral bien proposer des pages Objective-Bac l'épreuve du Grand Oral où là on s'est mis un peu dans la situation d'un élève qui était le jour J au Grand Oral il a préparé avec son professeur deux thématiques qui va présenter au jury le jury choisit une thématique et puis qu'est-ce qu'on fait dans le temps de préparation comment est-ce que je m'organise comment je remobilise mes idées sachant que vous savez les élèves ne produisent pas de documents etc. finalement on a essayé de réfléchir pour aider l'élève sur une méthodologie pour construire un argumentaire scientifique et leur donner des points méthodes pour structurer leurs propos et préparer finalement ce qu'on appellerait des éléments de langage c'est-à-dire comment on prépare les mots-clés et les principaux éléments de langage que l'on va présenter au jury donc il y a une page méthode aussi dédiée à cela diapo suivante enfin là je vais passer rapidement mais beaucoup de fiches méthodes vous avez peut-être découvert dans notre collection dans les manuels de seconde et de première nous avons tout un panel de fiches méthodes ici qui sont toujours rattachées à des unités objectifs ou missions c'est-à-dire qu'on attend des élèves qu'ils exploitent des outils qu'ils mettent en place des procédures et à chaque fois ces procédures renvoient à une fiche méthode que ce soit la construction de carte mentale d'un poster scientifique je pense à traduire tracer une courbe isochrone mesurer une surface avec mesurime mais aussi construire un outil pour doser la TP on parlait de nouveau TP avec Marc tout à l'heure en voilà un exemple etc donc à la fois des fiches de procédures pour acquérir des données mais aussi des fiches pour traduire des résultats par un schéma par un texte ou par un poster scientifique donc elles sont très riches c'est pas ce méthode et beaucoup en complément numérique également et vous verrez qu'il y a des fiches méthodes complètement inédites là vous en voyez une l'utilisation du logiciel Circos voilà plein de nouveautés ça n'existe pas ailleurs et enfin il nous faut parler pour terminer du guide pédagogique je sais que le temps nous est compté donc je vais être rapide et synthétique mais important nous venons avec Marc de vous présenter l'outil élève le manuel élève et maintenant nous souhaitons vous parler du guide pédagogique qui est l'outil pour les enseignants pour vous un support vraiment clé en main c'est à dire qu'on l'a pensé écoutez regardons la diapo suivante je pense que c'est peut-être plus simple de vous montrer ce qu'il y a dedans alors peut-être Marc tu peux si tu veux bien présenter cette première double page alors là vous avez deux extraits ce ne sont pas les articles en entier vous n'avez qu'une page de chaque article qui peut aller jusqu'à 5-6 pages donc on a vraiment des approfondissements à destination des enseignants sur un certain nombre de notions donc sur les enjeux contemporains du réchauffement climatique et bien Jean Jouzel a vraiment fait deux articles extraordinaires l'un pour expliquer un peu la notion de modèle et comment on fait tourner le modèle et l'autre sur un peu les obstacles rencontrés par les élèves et le grand public dans la compréhension du phénomène de réchauffement climatique donc vraiment ces articles du guide pédagogique doivent vous aider à faire le point sur certaines notions dans les précédents guides pédagogiques les articles avaient vraiment rencontré un succès extrêmement important d'ailleurs certains auteurs d'articles diffusent maintenant très largement ces articles en tirer à part c'est souvent le cas de Marc-André Sélos ces articles sont vraiment d'une très grande qualité et je pense qu'ils peuvent vous aider à compléter votre formation page suivante du guide pédagogique j'essaie de vous montrer ce qu'il y a dedans ici d'abord vous constatez que le guide pédagogique c'est votre manuel élève en réduction avec plein d'informations pour le professeur en fait quand on a travaillé avec nos auteurs sur ce guide pédagogique c'était le professeur peut venir en classe avec le bouquin son guide pédagogique il a à la fois le manuel élève et tout ce qu'il peut faire avec ses élèves en classe un peu clé en main alors évidemment on a bien conscience que derrière il faut s'approprier les choses etc mais c'était un peu ça quand même l'idée et le concept qu'on a pensé et donc là par contre on vous propose des problèmes scientifiques on ne vous a pas proposé dans le manuel élève parce qu'on a pensé que ça relevait plutôt de votre démarche personnelle d'enseignant qui avait envie de mettre en oeuvre une démarche qui vous corresponde à vous donc là on vous fait des suggestions de problèmes scientifiques libre à vous de les reprendre ou de ne pas les reprendre et d'en proposer d'autres à vos élèves mais derrière aussi on a pensé à tout ce que vous avez besoin pour commencer à préparer votre cours à savoir d'abord quelles compétences je vais vouloir travailler avec mes élèves dans ma séance ou dans ma séquence pédagogique mais aussi quels sont les acquis des élèves des classes antérieures qu'il va falloir remobiliser ils sont précisés quelles sont les grandes idées que l'on va chercher à construire avec les élèves donc les essentiels c'est important finalement quand on prépare son cours il faut qu'on sache vers quelle grande idée on va en mettre les élèves et puis peut-être que parfois les élèves peuvent arriver en classe avec certaines représentations on parle souvent de représentations initiales sur un centre de concepts donc on vous on attire votre vigilance sur certaines représentations initiales potentielles ou comment faire émerger ces représentations initiales pour ensuite les déconstruire et construire de nouveaux concepts avec les élèves et puis aussi parfois des points de vigilance didactique et pédagogique sur des concepts qui peuvent être sensibles complexes des erreurs que l'on voit souvent chez nos élèves donc tout ça ce sont des informations clés pour guider vos choix pédagogiques ensuite sur tous les documents scientifiques que nous mettons à disposition dans le manuel élève et bien nous vous proposons plusieurs choses d'abord sur chacun des documents qu'est-ce que dit chacun scientifiquement de ces documents c'est-à-dire quelles sont les informations scientifiques que l'on attend que l'on pourrait extraire de ces documents on les accompagne de questions potentielles qui sont des suggestions pour vous enseignant si vous souhaitez questionner vos élèves sur ces documents enfin sur la page de droite vous voyez apparaître les plus pour votre séance là c'est plus ce sont un certain nombre de trucs d'astuces de paillasses pour réaliser vos TP on sait que parfois je ne sais pas si vous vous souvenez de réactions de Hill qu'on faisait dans l'actuel en futur ancien programme il y avait plein de trucs et astuces qui étaient nécessaires pour mettre en place les maniques là c'est pareil on a pensé à vous mettre un centre de trucs et astuces mais c'est aussi des liens pour avoir des informations complémentaires des liens pour avoir des ressources des documents complémentaires des vidéos des animations que vous pourriez proposer avec vos élèves tout ce travail que vous faites à la maison qui vous prend un certain temps quand même d'investigation souvent le grand public a du mal à imaginer quelle est la somme colossale de travail d'un professeur de préparation de cours en amont bon voilà là l'idée ça ne se remplace pas tout mais ça vous aide vraiment dans ce travail d'investigation et on a été jusqu'à vous proposer ce qu'on appelait actus et infos en plus c'est-à-dire des finalement comment on appelle ça des anecdotes que vous pourriez presque raconter à vos élèves dans la classe donc peut-être des petites infos vous savez ce qui rend aussi un cours vivant quand on peut raconter des petites choses d'actualité à ses élèves dans la classe dernière partie à droite ce sont les itinéraires possibles j'ai fini quasiment mon propos là ce sont quasiment des enfin ce sont carrément pardon des scénarios pédagogiques différenciés qui vous sont proposés on va jusqu'à vous donner les consignes que vous pourriez donner à vos élèves et vous voyez que l'itinéraire d'initiation et bien on est plutôt sur une succession de tâches simples avec à chaque fois en bas de consignes la production élève attendue et puis plus on monte vers le niveau expert et bien plus on va vers de l'autonomie des élèves quelque chose qui est un petit peu plus complexe où les consignes sont de plus en plus réduites vers plus de la tâche complexe voilà et puis enfin vous trouverez et je passe rapidement dans le guide pédagogique des compléments sur les unités les bilans pédagogiques où là on attire votre attention parfois sur des concepts un peu difficiles pour les élèves comment on pourrait les enseigner des schémas supplémentaires également pour mieux comprendre évidemment après quand on arrive dans la page exercices vous avez tous les corrigés des exercices page suivante là pareil on voit alors oui ça c'est important des exercices supplémentaires parce que là voilà sur l'exercice de type 2 et de type 1 on a voulu vous mettre ça parce qu'on sait très bien que préparer des bacs blancs préparer des sujets de bac ça prend du temps et là nous vous avons proposé des exercices supplémentaires rien que pour vous et que les élèves ne voient pas que vous pourrez exploiter de manière clé en main voilà chers collègues nous en avons terminé j'espère qu'il n'y a pas été trop long qu'on a pu vous présenter de la manière la plus complète possible notre travail merci à tous les deux pour cette présentation à deux voix archi complète et très précise qui a duré en fait deux fois 20 minutes donc on a fait déjà les deux parties de la présentation ma seule crainte c'est qu'on soit coupé puisqu'il nous reste a priori deux minutes d'antenne bon la bonne nouvelle c'est que il y avait vraiment des choses très intéressantes à passer en revue et on a eu une présentation du manuel plus une présentation du guide pédagogique donc finalement on se retrouve bien avec une double présentation et l'autre bonne nouvelle c'est que les gens ont été quand même assez passionnés par cette présentation il y a relativement peu de questions les questions principales ont pu trouver une réponse à l'écrit donc ça c'est bien peut-être que je peux vous signaler qu'on diffuse une deuxième présentation demain à 17h sur l'enseignement scientifique donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour voir cette fois-ci les auteurs nous parler de l'enseignement scientifique normalement vous avez le lien je vous remercie sur cette présentation de l'enseignement scientifique parce que là aussi je crois qu'on a des choses très intéressantes pour les enseignants de SVT en particulier qu'on a vraiment insisté sur cette partie-là qu'on a un vrai parti-prix SVT tout à fait et puis je crois que la météo pour le week-end n'est pas bonne donc plutôt que de partir rapidement au week-end autant venir à 17h se connecter pour écouter les auteurs nous parler de l'enseignement scientifique dans le doute peut-être qu'on pourrait avoir du rap mais j'ai peur qu'on soit coupé je préfère finir en beauté donc je vous remercie de nous avoir suivi nous espérons que cela vous a plu que ça vous a intéressé n'oubliez pas bien sûr la possibilité de rediffusion et de partage sur notre chaîne YouTube Nathan Lycée Général bonne continuation bonne fin d'année scolaire à tout le monde il reste un mois de juin voilà et à très bientôt merci au revoir à bientôt merci au revoir à demain peut-être merci au revoir merci au revoir